Alors aujourd'hui on est en plein milieu de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, d'après le calendrier liturgique œcuménique. Et à cette occasion, j'ai pensé vous prêcher une parole qui se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens. Avant d'ouvrir le texte, il y a une question que j'aimerais vous poser. Imaginons que ce soir il y a un match de foot, France contre Brésil, et je vous dis à l'avance que le Brésil aura un maillot jaune et la France aura un maillot bleu. Maintenant le soir, j'arrive chez vous, j'allume la télé pendant le match de foot, et là je vous demande qui est la France, qui est le Brésil. Est-ce que vous sauriez deviner ? Oui, non, oui, facilement, difficilement, facilement. Il suffit de repérer les couleurs des maillots. Maintenant j'ai une question à vous poser. Selon vous, pour le monde entier, par quels moyens ils peuvent savoir que nous sommes les disciples de Jésus ? Par l'amour. Amen. C'est ce que Jésus nous dit lui-même dans l'évangile de Jean, chapitre 13. « A ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors on va méditer sur ce sujet, mais on va y aller à travers l'épître de Paul au Philippien, au chapitre 2. Dans la version, donc traduction œcuménique biblique, je lis du verset 1 au verset 11. « S'il y a donc un appel en Christ, un encouragement dans l'amour, une communion dans l'esprit, un élan d'affection et de compassion, alors comblez ma joie en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, recherchez l'unité. Ne faites rien par rivalité, rien par gloriole, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Comportez-vous ainsi entre vous comme on le fait en Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes et, par son aspect, il était reconnu comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. On est là dans une lettre écrite par l'apôtre Paul, lorsqu'il était en prison, probablement à Éphèse, et il s'adresse là à une communauté chrétienne, la communauté de Philippe, qui était située en Grèce, une ville annexée par la Macédoine, certainement un siècle avant notre ère. Paul a évangélisé cette communauté au cours de son deuxième voyage missionnaire, et il avait une affection particulière avec cette communauté. On le voit parce qu'à travers les lettres, il y a vraiment une forte affection, un fort amour qui se dégage, et on voit que c'est la seule communauté de qui il a accepté des dons. Dans cette lettre, qui ne fait que quatre petits chapitres, il y a une forte occurrence de la joie. Et le thème principal qu'on peut retrouver à travers cet épitre, c'est la communion fraternelle en Christ, source de joie. Alors au début de sa lettre, au chapitre 1, il donne une introduction, comme il a l'habitude de le faire, il élève des actions de grâce, il parle ensuite de son emprisonnement, de la joie qu'il a d'être persécuté à cause de sa foi, et il encourage beaucoup les philippiens à avoir également cette joie. Mais on voit qu'au fil de l'avancement de cet épitre, il exhorte les philippiens à vivre en Christ, selon le modèle que Jésus lui-même a donné. Et c'est ce que nous retrouvons là, dans le passage que nous avons lu. Ce passage est même appelé par certains, hymne au Christ, serviteur souffrant, établi par Dieu, Seigneur du monde. Maintenant on va s'attarder sur le verset 2. C'est le verset 2 sur lequel on va particulièrement méditer ce matin. « Rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. » Je viens de lire cette fois-ci dans la version Louis II. « Que veut dire Paul à travers ce passage ? Rendez ma joie parfaite. » Donc, Paul ne cesse de parler de la joie dans cet épitre, comme je l'ai dit et je le redis. Il se réjouit même que des personnes prêchent l'évangile avec un mauvais état d'esprit, au chapitre 1. Il dit qu'il ne se lassera jamais de répéter les mêmes choses, de se réjouir, au chapitre 3. Il persiste et signe au chapitre 4 en disant « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ? » Je le répète, « Réjouissez-vous. » Pourtant, il est en prison. Et peut-être, se dit-il, « Je vais bientôt être condamné à cause de ma foi et me faire exécuter. » Mais il trouve toujours sa joie et il ne cesse de la partager et d'exhorter les autres aussi à se réjouir. Et on voit qu'à travers ce début de passage, il veut que les Philippiens le remplissent de joie. C'est comme s'ils attendaient une joie qui pourrait venir d'eux, en fait. Donc, il y a encore une soif d'être davantage dans la joie. Comment abreuver cette soif que l'apôtre a ? Eh bien, nous le voyons dans la suite du passage. Et il y a un même sentiment, nous dit la version de Louis II. Et dans la version originale grecque, il n'y a pas de ponctuation entre la première partie de cette phrase et cette autre partie. On peut le traduire par « remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord ». Donc, remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Et le mot grec, pour se mettre d'accord, c'est le mot phronéo qui fait référence à une façon de penser, à un bon sens, plutôt qu'à une expérience sentimentale ou sensorielle. Donc, mettez-vous d'accord. Dans les commentaires de la taube, que j'ai sous les yeux, il est écrit « Paul sait par expérience combien les querelles et les conflits naissent facilement dans les communautés. Ce type d'exhortation fréquente ne contredit pas la joie confiante qui règne dans tous les pitres. L'unité ne se réalisera que par une vie d'humilité, d'abnégation à l'exemple qui est donné par Christ lui-même. » Ça nous amène finalement sur le sujet principal sur lequel les Philippiens doivent se mettre d'accord. Sur l'objet, la base qui constitue l'accord de tous les chrétiens. Au début du chapitre 2, rappelez-vous, il est écrit « s'il y a donc quelques consolations en Christ ». Donc, c'est Jésus-Christ lui-même qui est la base, le fondement et l'objet principal sur lequel les Philippiens doivent être d'accord. Tout commence par Jésus-Christ. Je ne vais pas refaire la prédication du pasteur Ruth, dimanche dernier, qui était très riche et qui nous a peint le tableau de ce Christ, justement, mais je vais juste rappeler quelques notions. Christ, Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et qu'est-ce que ça sous-entend ? Donc, c'est lui le sacrifice, le sacrificateur ou le prêtre. C'est lui le roi. Jésus-Christ a été envoyé par Dieu le Père par Amor. Il a mené la seule vie agréable à Dieu, parfaite. Il a porté nos péchés, il est mort à la croix, il a été condamné donc à notre place. Puis, il est ressuscité, il est monté au ciel, il plaide notre cause auprès du Père et il a donné son Saint-Esprit pour ceux qui croient afin de marcher dans la sainteté. Jésus-Christ, c'est lui, l'objet de notre foi, l'objet de notre unité en tant que chrétien. Et maintenant, donc, en déclinaison de ce sujet d'accord sur lequel il faut que les Philippiens soient unis, et bien voici ce que nous donne comme exemple l'apôtre Paul. Ayez un même amour. Il peut y avoir plusieurs compréhensions de ce passage, mais en m'appuyant sur le sujet principal qui est Christ, voilà ce qu'on peut comprendre. Jésus, il est venu par amour. Et justement, il nous appelle à l'aimer. Et c'est par lui qu'on peut aimer les uns et les autres, tel qu'il le dit lui-même dans Matthieu 22, 37 à 39. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça définit déjà une première borne, en quelque sorte, entre guillemets, une première limite à cet amour. C'est qu'il est basé sur Christ et c'est lui qui doit être le fondement de ce qui nous pousse à aimer les autres. La famille, c'est important. On doit aimer nos proches et notre famille. Et celui qui n'a pas soin des saints est pire qu'un infidèle. Mais il s'agit là de l'amour du Christ qui unit les chrétiens en premier lieu. Encore moins l'amour de l'argent, l'amour de la gloire des hommes ou tout autre amour qu'on peut trouver ici-bas sur terre. C'est l'amour pour Dieu qui nous a aimés en premier et qui par la suite nous pousse aussi à aimer les autres. Donc Paul exhorte à l'unité, mais cette unité, elle ne se fait pas à n'importe quel prix. Ce n'est pas le fait d'être prêt à tout et n'importe quoi pour être unis les uns aux autres, mais surtout d'être fondé sur Christ et de l'aimer lui en premier. Et de pouvoir vivre pleinement cet amour tel que Paul l'a vécu et qu'il a été capable de dire « Christ est ma vie et la mort m'étingue. » Paul nous dit dans la suite du passage « Ayez une même âme. » Le mot « âme » vient du grec « sumpsukos » qui fait référence à l'unité d'esprit. Et d'après quelques commentaires, en fait ce mot est composé de « sun », donc « ensemble », « avec » et « psychos » qui fait référence à l'âme, le « moi », la vie intérieure, le siège des sentiments, les désirs et les affections. Donc, ça se réfère à une unité harmonieuse. Et on voit que donc Paul il désire que les Philippiens soient unis dans leurs affections et qu'ils soient unis donc dans le Christ, dans leurs désirs. Et il y a une chose aussi qu'on peut noter, c'est que ce mot il n'est que dans cet endroit pour tout le Nouveau Testament. Paul dit ensuite « Ayez une même pensée ». C'est le même mot grec que pour « être d'accord », « fronéo ». Donc c'est un peu une forme de récurrence. Pourquoi cela ? Il veut vraiment appuyer sur le fait qu'ils doivent être d'accord. Mais ce qu'on peut aussi noter, c'est qu'il y a au moins trois éléments sur lesquels il faut que les chrétiens de Philippe soient d'accord. Et ça peut nous faire penser à la façon dont nous sommes composés en tant qu'hommes. Corps, âme et esprit selon des pères de l'Église. D'autres personnes ne disent aussi pas l'âme et le corps. Et ça peut nous faire écho, bien évidemment, à trois autres choses qui ne forment qu'un. Dieu lui-même qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Cette unité que nous retrouvons en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, eh bien c'est la même unité que Dieu attend de nous en tant que chrétiens, les uns envers les autres. Est-ce que vous connaissez la prière sacerdoçale, la prière dans Jean chapitre 17 ? Il y en a qui connaissent ? Si vous vous souvenez de cette prière, Jésus utilise des termes forts à plusieurs moments. Et il y en a un particulièrement que j'ai relevé et que je vais vous rappeler. Jean 17, 11. Donc cette unité est tellement forte qu'il ne forme qu'un, le Père et le Fils. Et Jésus demande en quelque sorte à son Père que tous ceux qui croient en son nom ne forment qu'un également avec le Père, avec le Fils et que tous ensemble, ils ne forment qu'un ensemble finalement, les uns avec les autres. Voici l'unité que Jésus souhaite que nous ayons. Il y a un réformateur appelé Jean Calvin. Voilà ce qu'il nous dit. Paul a comme sujet que les églises se portent bien. De nos jours, on parle beaucoup d'une église qui se porte bien, une église en bonne santé. Mais qu'est-ce que ça peut être une église finalement qui se porte bien, une église en bonne santé ? Et bien ce qu'on peut comprendre c'est qu'une église qui se porte bien, c'est une église où il y a de l'amour, où il s'aime réellement. Et je profite de ce moment pour donner un petit témoignage. Dans ma vie personnelle, dans ma vie de foi, il m'est arrivé malheureusement, quelquefois, à cause de divergences d'opinion et de convictions, de ne pas réussir à voir chez mon frère ou chez ma sœur les vertus qu'il y a en elle. Et donc il m'est arrivé malheureusement d'être divisé ou qu'il y ait une fracture à cause de ces divergences. Mais j'ai appris au fur et à mesure, par la grâce de Dieu, qu'en fin de compte, ces divergences d'opinion ou de convictions ne doivent jamais empêcher l'amour. L'amour est une décision. L'amour c'est tout simplement comme Christ a fait, il a décidé de venir vers nous, malgré qui nous sommes. Et au fur et à mesure j'ai appris donc à mettre en pratique cette parole de Paul, qui dit dans la suite du chapitre 2 au verset 2, il dit au verset 3 « Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Et en fait, cette parole, elle ne veut pas dire que « Ah ben voilà, moi je suis grand, je connais tout, je suis fort, et donc je vais me faire petit, je vais me faire faible pour la personne, afin que je puisse accomplir la volonté de Dieu. » Mais au contraire, ce que ça voulait dire, c'est que je sais mieux que quiconque à quel point je suis petit face à Dieu. Je sais mieux que quiconque à quel point je suis pécheur et à quel point je n'ai aucun mérite face à Dieu. Je sais mieux que cette personne à quel point je suis indigne d'être sauvé. Et donc je peux tout simplement faire preuve d'humilité face à Dieu et face à cette personne. En fait, nous sommes tous dans un cheminement, dans un apprentissage. On est tous des disciples qui suivent le maître et qui apprennent au fur et à mesure de leurs erreurs. Et en tant que chrétien, si on est sauvé, on sait mieux que quiconque que ce n'est pas par nous-mêmes, par nos forces ou nos efforts que nous sommes sauvés, mais par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Et donc, finalement, on sait à quel point on est tous au même titre. Donc une question qui peut se poser finalement, c'est « Qu'est-ce qui nous sépare les uns des autres ? » Pourquoi est-ce qu'on se sépare les uns des autres ? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas unis ? Eh bien, la première raison que j'aimerais pointer du doigt, c'est le péché. Voilà ce qui nous sépare. Et les années 33, 14, on dit « Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra résister auprès d'un feu dévorant ? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles ? » Voici la condition des hommes pécheurs face à Dieu qui est saint. Et, par conséquence, la séparation que nous avons aussi les uns avec les autres. Mais celui qui nous unit, c'est justement Christ, par sa venue et par sa mort, à la croix. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 18, « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui, par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Voilà, si Christ est mort, s'il y a une des choses à retenir principalement aujourd'hui, et bien s'il est mort, c'est justement pour que nous puissions être unis, pour que nous ne soyons plus divisés. Et il l'a accompli sur la croix. Si les Écritures forment un genre de labyrinthe très difficile, et bien la croix, c'est en quelque sorte le fil rouge qui nous permet de passer du début à la fin des Écritures. Ok, ben maintenant une autre question pratique peut se poser. Bon, Joël, ok, j'ai compris que Paul nous dit d'être unis, mais comment faire alors, concrètement ? Est-ce que je dois tout faire pour être unis avec mon frère, avec ma sœur ? Est-ce que je dois y aller vraiment sans compromis, sans rien ? Je dois vraiment totalement tout laisser aller, tout laisser faire ? Et bien là, je vais donner une réponse, donnée par un théologien appelé John Stott. Voici ce qu'il dit concernant le défi de l'unité pour les chrétiens. L'unité dans les choses essentielles, la liberté dans les choses non essentielles, et la charité en tout. Je trouve que cette phrase est superbe. L'unité dans les choses essentielles, la liberté dans les choses non essentielles, la charité en tout. Il y a un exemple des pères de l'Église au 1er siècle, qui n'étaient pas forcément d'accord sur tous les sujets, mais au bout du 5e ou 6e siècle, ils se sont mis d'accord sur une confession de foi. Et il y en a une particulièrement qu'on appelle le symbole de Nicée. On peut trouver à travers ce symbole, cette déclaration de foi, une forme de mise en accord, en quelque sorte une mise en pratique de ce mot qui dit « ayez une même pensée ». Et on peut voir aujourd'hui, deux millénaires plus tard, ce fil rouge aussi, cette ligne directrice sur laquelle on est basé, et qui finalement constitue aussi un accord entre nous les chrétiens aujourd'hui, en 2023. Et si je dois résumer, ce qu'il faut retenir de cette confession, c'est la chose suivante. Trois personnes, trois objets. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la parole, la croix, comme on l'a dit tout à l'heure, et la sainteté. Donc voici les sujets sur lesquels tous les chrétiens peuvent être appelés à être en accord. Et si maintenant je dois donner une liste, alors c'est John Todd qui donne cette liste, non exhaustive, mais un exemple de sujet sur lesquels on peut peut-être mettre en pratique cette liberté dont il a parlé, ce sont les sujets suivants. C'est juste un extrait. Le baptême. Devons-nous baptiser seulement les croyants adultes ou également les enfants ? Le gouvernement de l'Église. Obterons-nous pour une forme épiscopale, presbytérienne, congrégationaliste, pardon ? Le culte. Y a-t-il de la place pour la liturgie ? Ou bien toutes les prières doivent-elles être spontanées ? Les dons spirituels. Certains sont-ils encore d'actualité ? Et un autre point aussi dont il parle, c'est le rôle des femmes. Quels ministères leur sont accessibles ? Lesquels leur sont fermés ? Que signifie l'homme et la tête de la femme dans les Épitres ? Mais maintenant, il y a une dernière chose aussi sur laquelle j'aimerais attirer notre attention. C'est de regarder comment vivent nos frères et sœurs qui sont persécutés à cause de leur foi. Vendredi soir encore, à travers la chaîne YouTube de Portes Ouvertes, nous avons eu des rappels sur ce que vivent ces frères en Afrique, en Asie. Et on voit très bien que finalement, si on ne fait qu'un seul corps avec eux, on est appelé à souffrir aussi avec eux. et qu'au final, on n'a plus tant le temps que ça, que de nous diviser encore, de trouver des conflits, de trouver des moyens d'être dispersés. En conclusion, chers frères et sœurs, en Christ, de Sergie et d'ailleurs, pour ceux qui sont venus d'ailleurs, dans cet Épitre, Paul nous demande donc de ne faire qu'un. Et la base, le fondement de cette unité, c'est Christ lui-même. Le modèle d'unité avec le Père et avec le Saint-Esprit est le modèle d'humilité. Si toi qui es ici dans cette assemblée, tu as la foi en ce Jésus, eh bien maintenant, marche selon cette unité à laquelle il t'appelle. Si en revanche, il y a toujours cette division, il y a toujours cet esprit un peu qui te pousse à te croire supérieur, à ton frère, à ta sœur, à le rejeter, à ne pas l'aimer. Et parfois, ce n'est même pas des questions doctrinales, mais quelquefois, c'est juste sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de s'habiller, ses origines, sa façon de se comporter. Eh bien dans ce cas-là, Dieu t'appelle aujourd'hui à revenir à ses pieds, à placer ta foi en lui, là où justement, comme il dit dans la chanson de l'Église, là où il a brisé nos différences aux pieds de la croix. Place ta confiance en lui. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as donnée. Et pardonne-nous pour toutes nos imperfections. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons en tête qui nous distingue les uns des autres et qui surtout qui nous sépare les uns des autres. Mais nous voulons ensemble revenir au pied de ta croix. Là où, Seigneur, tu as brisé tout ce qui nous divise, là où tu as tout accompli, tout ce qui était nécessaire et suffisant pour notre salut. Seigneur Jésus, maintenant que nous puissions vraiment mettre en pratique cette parole que tu nous as donnée qui nous dit au reste, frère, que tout ce qui est bon, tout ce qui est saint, tout ce qui est honorable, vertueux et digne de louanges soit l'objet de vos pensées. au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.